Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je vais aller vite dans la répétition d'arguments que j'ai déjà maintes fois évoqués ici en première lecture ou qui ont été évoqués par d'autres collègues et je voudrais en ajouter deux ou trois autres. L'aéroport de Paris, privatisé à l'aéroport de Paris, est d'abord une faute stratégique. C'est une infrastructure clé, c'est un monopole et c'est d'autant plus un monopole que vous savez que l'aéroport de Paris, contrairement à l'avis du Conseil d'État derrière lequel vous vous retranchez souvent, qui dit que la gestion d'aéroports de Paris est circonscrite à des aéroports dans une seule région de France, pour autant cet avis du Conseil d'État peut être discuté, et il sera discuté devant le Conseil constitutionnel si vous persévérez, dans la mesure où, en dépit du fait que son exploitation se situe dans une seule région, il gère, à l'aéroport de Paris, 80% du trafic aérien français, et donc à ce titre, il a bien un statut de monopole, et de ce point de vue, votre projet est anticonstitutionnel, comme l'ont dit et répété et écrit un certain nombre de juristes. Ensuite, c'est une faute économique, on sait qu'on est instruit par l'expérience, on devrait l'être en tout cas, que privatiser un monopole naturel, une activité économique non concurrentielle, conduit à de piètres résultats. Ça a été dit, les autoroutes ces dernières années, mais aussi plus récemment l'aéroport de Toulouse-Blagnac, ont tous conduit à des catastrophes et des erreurs. Or, commettre une erreur, ça peut arriver à tout le monde, mais persévérer dans l'erreur, en toute connaissance de cause, ça devient une faute, et cette faute, elle se fait contre la nation, contre les intérêts du pays, contre le peuple français. Ensuite, c'est une faute budgétaire. Ça a été dit, l'aéroport de Paris a un taux de marge de 14%, c'est une source de revenus réguliers pour les comptes publics, et l'argument mis en avant du financement d'un fonds d'innovation de rupture est un argument qui ne tient pas la route. C'est un argument fallacieux, parce que vous savez très bien que ce que rapportera l'argent de la privatisation dans ce fonds sera très nettement inférieur à ce que rapportent aujourd'hui en dividende les sociétés que vous allez privatiser avec la loi PACTE. Et c'est d'un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire qu'on évalue entre 2 et 300 millions ce que rapportera l'argent placé sur le fonds d'innovation, quand aujourd'hui les sociétés que vous privatisez dans la loi PACTE rapportent chaque année 800 millions d'euros dans les comptes de la nation. Donc c'est un argument qui ne tient pas la route, et qui n'est pas crédible et qui n'est pas sérieux devant la représentation nationale. Ensuite, c'est une faute démocratique. L'aéroport de Paris, c'est une frontière vitale au cœur de notre capital économique et de notre capital politique. Et privatiser une frontière, c'est une faute et un abandon de souveraineté nationale. C'est aussi un abandon de souveraineté nationale ou un risque d'affaiblissement de notre pays parce qu'on met en danger notre compagnie nationale puisque l'aéroport de Paris, c'est aussi le hub de notre compagnie nationale Air France. Et quand on voit il y a quelques semaines les Pays-Bas monter au capital d'Air France-KLM, ils le font pour principalement une raison, sauver l'activité ou défendre, pas sauver, défendre l'activité de leur aéroport national qui est celui de Tchipol. Et au moment où les Pays-Bas et tous les pays dans le monde soutiennent leur compagnie nationale, défendent leur aéroport national, nous en France, nous empruntons le chemin inverse, nous en faisons une faute de sens historique en prenant le chemin de la privatisation, de l'abandon de souveraineté nationale, mais aussi de l'affaiblissement de notre compagnie nationale Air France puisqu'il sera inéluctable. Enfin, je l'ai dit, il y a un risque d'inconstitutionnalité et ça aurait été bien de le prendre en charge. que se retrancher derrière l'avis du Conseil d'Etat, je l'ai dit, ça ne tient pas parce que leur avis est fragile. Et puis, je voudrais conclure sur deux ou trois aspects qui sont celui d'un député de la Seine-Saint-Denis. Il y a eu un rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis et sur les ruptures des inégalités républicaines dans ce pays. Il y a des engagements du Premier ministre de traiter enfin ce département et d'essayer de le hisser convenablement. Mais l'aéroport de Paris, c'est deux aéroports en Seine-Saint-Denis, le Bourget et la plateforme de Roissy. Ces deux aéroports, c'est plus de 100 000 emplois dont beaucoup, ça a été dit par François Pupenny, sont des emplois qui recrutent dans les quartiers du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis et notamment dans les quartiers difficiles. Donc, c'est un mauvais coup aussi porté à l'emploi local, c'est un mauvais coup aussi porté au rééquilibrage territorial et c'est un mauvais coup porté pour la Seine-Saint-Denis. Enfin, je conclurai en disant que tout ça est par ailleurs entaché d'un grand soupçon. Il y a maintenant quelques mois, votre gouvernement a pris la responsabilité d'abandonner Notre-Dame-des-Landes. Il y a un dédit extrêmement important pour la société Vinci. On peut se demander légitimement quand on voit qu'il y a aussi peu d'arguments – je les mesure – aussi peu d'arguments favorables à la privatisation que c'est un contresens, que tout le monde sur les bancs, à part votre majorité, y est opposé, que tous les professionnels du secteur y sont opposés. Comment pouvez-vous éloigner d'un revers de main le soupçon d'un renvoi d'ascenseur en direction de la société Vinci ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada